Bonjour, mon cher maître. Vous connaissez la nouvelle ? On vient d'arrêter le mortier de l'antiquaire. Quoi ? Ils l'ont cueilli chez lui ce matin au petit jour. Il a avoué ? Ah non, pas encore, mais il va craquer toute la carte. Le juge d'instruction le cuisine depuis ce matin. Vous savez qui c'est ? Un jeune. Un de mes clients ? Un grand plus, un étudiant en droit de quatrième année. Vous ne savez pas son nom ? Ah, non. Bon, mais tâchez de savoir. J'ai rendez-vous maintenant dans mon cabinet. Eh bien, nous allons passer à l'instruction. Votre obstination est absurde, jeune homme. Je vous répète pour la cinquantième fois que ce n'est pas moi qui ai tué Jean Sauron. Écoutez, il va falloir en signer. Oui ou non ? Avez-vous perdu il y a quinze jours dix-huit cents francs dans une partie de poker au cercle des négociants ? Mais ça, je l'ai toujours reconnu, non ? Seulement cette somme. Vous n'avez pas pu la payer tout de suite, vous n'aviez pas l'argent. Vous avez demandé un délai. Oui ou non ? Oui ! Oui ! Le dimanche douze mars au soir, c'est-à-dire le soir du crime, vous aviez trouvé vos dix-huit cents francs et vous vous êtes acquittés de votre dette. Ça, vous le reconnaissez aussi. Oui. Vous n'ignorez pas qu'il manque deux mille francs au magro de l'antiquaire, soit un peu plus de dix-huit cents francs. Et alors, qu'est-ce que ça prouve ? Ça prouve que tant que vous n'aurez pas dû, vous avez trouvé vos dix-huit cents francs le dimanche douze mars, jamais vous n'arriverez à faire croire à la cour d'Assise que vous êtes innocente de la mort de Jasseron. Mais puisqu'il vous jure qu'il ne l'a pas tué. Alors, pour la centième fois, comment s'est-il procuré les dix-huit cents francs à dette de jeûne ? C'est moi qui ai donné cet argent à mon fils. Ça, madame, ça vient un peu tard. Soyons sérieux, on va vous demander à vous, vous aviez trouvé cet argent liquide, monsieur Diodonné. Est-ce que votre femme pouvait disposer de cette somme ? Non. Alors, madame, cet argent, vous l'aviez vous sorti ? Vous l'aviez gagné au tiercé ? Demandez au docteur Martin, le dentiste. Mon cher juge, j'ai le nom de l'étudiant arrêté. Michel Diodonné, c'est fini, il est cuit. Je vous laisse, je plaide à la septième chambre. J'ai affaire, je reviendrai dans une heure. Mais nous avons encore beaucoup de cas à étudier. Voyez ça, monsieur Deschamps. Aujourd'hui, travaux pratiques de droit pénal. Matières trop souvent négligées en quatrième année. Comme d'habitude, je vais demander à un étudiant de bien vouloir prendre ma place pour conduire le débat. Arnaud ! Arnaud ! Arnaud ! Arnaud ! Arnaud ! Vous l'aimez, votre champion, hein ? Eh bien, Arnaud ! Ouais ! Quel sujet, monsieur le professeur ? La suite du fond en écriture ? Non, la légitime défense. Bon. Mesdemoiselles, messieurs, Dans quelles circonstances un individu peut-il être absoude d'avoir donné la mort ? Monsieur... Monsieur... Monsieur Fafa. Le président va parler. L'article 328 du code pénal stipule que l'accusation de meurtre ne sera pas retenue si l'homicide a été commis dans la nécessité actuelle de la défense de sa propre vie ou de la vie d'autrui. Le président va bien parler. Ouais ! Vous aurez dit, monsieur Fafa. Oui.